Monsieur Abile. Oui, brève remarque, je vous suis là-dessus, Monsieur le Ministre. Par rapport aux Gilets jaunes, pour parler d'eux, lorsque samedi après samedi, sur 12 heures d'information dans la journée, sur chaque heure d'information, on avait 55 minutes de Gilets jaunes et 5 minutes le reste, pour moi, il y a une manque de responsabilité de la part de toutes ces chaînes d'information. Et surtout, au début, oui, chacun sait qu'il y avait des revendications légitimes, mais après, ces gens-là ne vivaient que pour être justement médiatisés, et donc, ils ont parfaitement le jeu au jeu, et je crois qu'il y a une faute grave au niveau de ça, où je vous suis parfaitement là-dessus. Deux points. On sait que depuis des années, souvent le deuxième dimanche de mai, a lieu, je crois qu'il va avoir lieu d'ailleurs le 12, des manifestations d'extrême droite radicales, en particulier à Paris, issus de Troisième Voix, Action Française, GUD, beaucoup d'antisémites notoires, négationnistes, nazions, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être penser à interdire ? Alors, je comprends, je comprends, il y a le droit de manifester, mais il y a manifestement des dérapages. Je rappelais tout à l'heure, à la Gare des Sceaux, que Robert Faurisson, de Mémoire maudite, a passé toute sa vie, alors que c'était le négationniste par excellence, il n'a pas fait un jour de prison durant toute sa vie, et toute sa vie a été le négationniste par excellence. Donc, manifestement, il y a des choses, à mon avis, à revoir chez nous. Et dernière remarque, par rapport à l'antisionisme, je reviens parce que je ne veux pas reprendre la parole, l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre prédécesseur, Manuel Valls, et c'est surtout aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. Il va de soi qu'on a le droit, qu'on peut, il est légitime de critiquer tel ou tel gouvernement de l'État d'Israël en particulier, comme tel ou tel gouvernement, c'est absolument légitime. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais je rappelle, et je voudrais le rappeler, parce que c'est important que quand des enfants de 2 ans, de 4 ans, de 8 ans, ont été tués avec leur père à Toulouse, l'assassin, dont je n'ai pas envie de prononcer le nom, a rappelé justement la vengeance du conflit israélien. Donc on a une responsabilité par rapport à ça, parce que quelle que soit notre vision qui peut différer, c'est ça justement la base de notre démocratie, ça amène à des drames, ça a été pareil à l'hypercachère, où le tueur a rappelé justement le conflit. C'est pour ça qu'on a une responsabilité à faire attention à tout niveau que ce soit, et je voulais que ce soit rappelé et redit, mais je ne doute pas de votre... Il faudrait qu'on revoie les verbatimes de chacun d'entre nous, mais c'est important de le dire. On va d'ailleurs à des débats importants à l'Assemblée, si Van Maillard, notre collègue, est en charge, je crois, qui est à la tête du groupement de lutte contre l'antisémitisme. On va intégrer, justement, par le terme d'une résolution, le caractère européen, d'ailleurs, ni plus ni moins, de la définition de l'antisémitisme. Je reprécise, si je n'ai pas été clair, j'ai dit que je ne faisais pas le lien automatique, mais j'ai évoqué le fait qu'on avait trop souvent une posture d'antisionisme qui aboutissait à l'antisémitisme, et qui, du coup, je rajoute, le troisième niveau, peut se traduire par des actes de grande violence, jusqu'au risque terroriste. Donc là-dessus, je n'ai pas de doute sur cela. Par contre, je nie le caractère automatique des choses. Votre propos liminaire donnait un caractère un peu plus automatique et c'est ce que j'ai voulu amoindrir. Deuxième remarque, il y a, hélas, des rassemblements d'ultra-droite trop courants. Quand nous sentons que nous devons les interdire, nous pouvons utiliser, effectivement, cela, et les préfets sont en responsabilité sur ce sujet. Ensuite, je vais prendre un exemple du 1er mai. Il y a eu un rassemblement autour de Jean-Marie Le Pen qui a lieu tous les ans et qui est toujours un sujet un peu compliqué parce que certains qui sont présents peuvent être apparaître un peu bagarreurs et on n'a pas très loin, toujours, d'autres manifestants sur le pont qui sont présents aussi. Donc chaque fois, la préfecture de police met des forces entre les deux pour empêcher qu'on ait des confrontations. Donc on appréhende cela, mais on ne peut pas interdire ces expressions, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles rentrent dans un caractère légal. C'est un sujet un peu compliqué. Merci. Merci.